L'enseignement de Mars Il n'existe qu'une seule vie réelle, celle qui est consacrée à chercher Dieu, et une seule mort, qui est la mort de la mort. Après cela, il n'y a plus ni naissance, ni mort. Pourquoi ne se souvient-on pas de ces vies antérieures ? Par ignorance, à cause du voile qui cache la connaissance. Mais pourquoi y aurait-il un voile ? Une fois entré dans le royaume de l'oubli, tout est oublié. Ce monde-ci est le domaine de la non-souvenance. Pourquoi faut-il tant oublier ? On pourrait au moins se rappeler quelque chose. On dit que le Seigneur Bouddha parlait de cinq cents de ses vies antérieures. Vous souvenez-vous de tout ce qui vous est arrivé depuis votre enfance jusqu'à maintenant ? Sans vous en rendre compte, vous mourrez à chaque instant. Alors qu'il est, vous n'êtes ni un bébé, ni un enfant, ni un jeune homme. À peine né, un enfant commence spontanément à boire le lait maternel, après quoi il se sent heureux et satisfait. Par ce simple fait, il rend déjà témoignage de ses vies antérieures. Maintenant aussi, lorsque vous êtes rassasié, vous éprouvez le même sens de bien-être et de contentement que dans votre prime jeunesse, bien que vous ne vous souveniez plus de ce que vous ressentiez alors. Comment se fait-il que les samskaras persistent ? Par la force que leur a donné la répétition d'une expérience. Si vous orientez vos efforts vers la réalisation de Dieu, vous vous souviendrez automatiquement de lui au moment de la mort. L'individu, c'est ce qui y est asservi, et le monde est mouvement perpétuel. Tout ce qui apparaît dans ce monde des créatures est la manifestation de l'un. Le fait que vous mourrez à chaque instant, ou en d'autres termes que Brahma, Vishnu et Shiva, œuvrent sans arrêt, devient évident quand le corps expire. Aussi longtemps que vous errez dans le monde de l'oubli, vous êtes bien obligé d'oublier. Qu'est-ce qu'un samskara ? Quoi que vous fassiez, consciemment ou inconsciemment, votre mental en est marqué. Que vous vous en rendiez compte ou non, c'est ce qu'on appelle samskara. Celui qui a des yeux pour voir pourra discerner que ses impressions, ou samskara, proviennent des naissances antérieures. Un yogin peut percevoir les impressions d'un grand nombre de vies passées. Un homme peut voir les événements de milliers de ses vies antérieures, mais lorsqu'il a réalisé ce qu'est en vérité la vie avec ses courants ascendants et descendants, que voit-il ? Il verra et ne verra pas. Et ni ne verra, ni ne verra pas. Lorsque tout ce qui existe est révélé dans sa totalité, c'est ce qu'on appelle la révélation du soi, cela même, l'un lumineux en soi, appelez-le comme vous voudrez. Tout ce qui existe partout dans le monde, arbres, plantes, insectes, reptiles ou tout autre être vivant, leur naissance est en fait votre naissance, et leur mort, votre mort. Au niveau où tout est contenu en vous et où vous êtes présent en toutes choses, il n'y a que l'unique et seulement lui. Supposez que vous puissiez voir se dérouler quelques-unes de vos vies antérieures. Votre vision serait limitée quantitativement. Si même vous vous rappeliez l'histoire de toutes vos vies antérieures, cela signifierait que vous ne connaissez que le cours de vos propres vies individuelles, situées en leur lieu étant particuliers, mais vous ignoreriez vos divers états et mouvements dans l'ensemble de l'univers. Vous voyez la multiplicité. Alors, comment voulez-vous la dépasser ? En y trouvant votre soi. Qui est ce soi ? Lui est nul autre que lui. Aussi longtemps que lui, le soi n'a pas été révélé. Vous êtes cerné par des frontières. Or, frontière signifie ignorance et donc oubli. Voulez-vous dire qu'il nous faut atteindre l'état de divinité ? La question de parvenir à cet état ne se pose pas du tout tant que le voile de l'ignorance persiste. Celui qui est bien établi dans le soi oublie naturellement le monde, n'est-ce pas ? Quand on vit dans le domaine de l'oubli, on oublie. Aussi longtemps que vous vous identifiez avec votre corps, votre nature vient vous pousser à réclamer « Donne-moi, donne-moi ». Vous dites « Donne-moi » parce qu'il vous manque quelque chose. Là où existe un besoin, il y a forcément erreur et ignorance. Et là où se trouve erreur et ignorance, il y aura très certainement oubli. Lorsque, au milieu de tout cela, vous pratiquez votre sadhana pour réaliser votre soi, ou plutôt lorsque, par la grâce de Dieu, la sadhana s'opère, car seule la grâce de Dieu peut nous permettre de nous engager dans une sadhana, alors, après avoir franchi les étapes successives de l'ignorance, vous découvrirez « Je suis en fait le tout ». C'est en vertu de ce « Je suis » qu'existent arbres et plantes et tout ce qui est, en dépit de toute la diversité. Chaque forme particulière est en fait ce « Je ». Tant que je sens que je suis distincte du reste, le désir est ma façon naturelle de m'exprimer. Même dans cette condition, je n'en suis pas moins infini. La forme même du corps humain implique une variété infinie d'états d'âme et de modes d'expression. En fait, toute forme qui existe est infinie, et moi aussi je suis infini. Je me reconnais dans toutes les formes et tous les signes distinctifs. J'existe donc de toute éternité. Ainsi donc, je l'ai découvert. Je suis sous différentes formes, sous un nombre infini de formes et d'apparences. Elles revêtent en moi mille formes différentes, et pourtant, je suis moi-même toutes ces formes. en moi existent séparément toutes les facettes, et rien n'est exclu de cette multiplicité sans fin. Lorsqu'on voit directement ce qui unit et qu'on voit un même tout dans les innombrables aspects, l'unique s'est certainement révélé. Comment l'un peut-il être distinct de la multiplicité infinie ? Le multiple existe en l'un et l'un dans le multiple. Même si vous voyez cinq cents de vos vies antérieures, vous seriez encore limité par le nombre car il y en a tellement d'avantages. Lorsque vous vous serez découvert vous-même dans toutes les formes incalculables, vous comprendrez que le Seigneur est présent en chacune d'elles. Lorsque la nature essentielle de l'infini et du fini se révélera totalement, vous verrez le fini dans l'infini et l'infini dans le fini. Alors, la polarité de Shakara, Dieu avec forme, est de Nirakara, Dieu sans forme. ne présentera plus de problème pour vous. Comment voudriez-vous donc que se déroule le Je Divin si le voile de l'ignorance n'existait pas pour l'individu ? L'acteur qui interprète un rôle doit s'oublier lui-même. La lila, le Je Divin, serait irréalisable sans le manteau de l'ignorance. Il est donc tout naturel que ce voile existe. Le monde est la perception par l'essence de ce qui est projeté. Être un individu séparé signifie être lié, être lié par le voile de l'ignorance. Et cela vous explique l'oubli dont vous parliez. Lorsque vous évoquez des vies antérieures, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser « Fut-il un temps où je n'étais pas ? » C'est vous qui pensez avant et après car vous restez sur le plan où existe le temps. Mais en réalité, il n'est pas plus question de dans le temps ou hors du temps que de jour ou de nuit que d'avant ou d'après. Aussi longtemps que vous resterez l'esclave du temps, naissances et morts se succéderont. En réalité, il n'existe rien qui soit une renaissance. Pourtant, le souvenir des vies antérieures se présentera très certainement à un certain stade. Mais que signifie avant et après puisque j'existe de toute éternité ? Sous-titrage 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 Sous-titrage